Bonsoir, nous sommes le 93 mars, le 1er juin, incroyable, depuis le 31 mars de la même année. La nuit debout dure, et ça fait tellement longtemps, donc c'est extraordinaire. Déblocage à travers toute la France, une pensée pour nos amis qui sont peut-être en dehors de leur maison et les pieds dans l'eau et qui sont en grande difficulté en ce moment. On va parler exclusivement de l'actualité autour de Nuit debout, mais on pense quand même à ces gens. On ne va pas trop parler de la météo, mais on ne va pas trop non plus parler des catastrophes météorologiques. Mais on fait un clin d'œil, si c'est possible, à toutes ces personnes qui sont en souffrance en ce moment à travers la France à cause des inondations. Ça fait un petit bout de temps que tu n'étais pas parmi nous ? Oui, ça fait longtemps. Donc Marie, pour les gens qui ne connaissent pas encore. Salut. Ça fait longtemps, ça fait deux semaines que je n'ai pas mis les pieds ici. Je découvre aussi le JT de Mehdi. Non, ce n'est pas mon JT. Ce n'est pas ton JT. C'est le JT de Mehdi. En rapport avec les blocages, avec les Nuit debout, avec toutes les actions qui sont menées en ce moment, n'hésitez pas à envoyer toutes vos infos à tvdebout.gmail.com. Je répète, tvdebout.gmail.com. Et il y a aussi d'autres médias vers lesquels on peut s'informer. On n'est pas obligé de s'informer qu'à TV debout. Non. Alors, on s'informe où ailleurs ? Alors, attends, parce qu'en fait, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a dit il y a cinq minutes, Marie, tu viens présenter le JT avec moi, alors que moi, je ne suis pas mis depuis qu'un jour. Alors, il y a écrit informez-vous ailleurs. Donc, il y a la Gazette Debout, il y a Facebook, il y a Twitter et il y a aussi Nuit debout, Stream debout et le site nuitdebout.fr pour toutes les villes. Voilà. Et il n'y a pas que les débats mainstream dans la vie. C'est ce que tu as écrit. Il n'y a pas que les chaînes officielles qui vous donnent de l'info. Disons que si on veut s'informer sur le mouvement, en général, il vaut mieux aller un peu voir ailleurs. Oui, voilà. Donc, ce soir, il y a huit informations. Comme vous savez, on tire au sort les informations pour ne pas vous raconter une histoire pré-construite, pré-mâchée. Et donc, on va commencer le tirage au sort et on va demander aux gens de nous dire un chiffre entre un et huit. Cinq, c'est parti. Cinq, c'est quoi ? Il commence à être à... Il est sur ton papier, non ? Il est sur ton papier et sur le mien, c'est Aude Lancelin. Alors, ça tombe bien. Ah, ben voilà. Alors, Aude Lancelin, c'est une journaliste du Nouvel Obs qui avait tendance à faire passer des tribunes en faveur de Nuit debout au Nouvel Obs. Elle a été licenciée. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Quand ? Ça s'est passé quand, ça ? Ça fait maintenant presque 15 jours. D'accord. Et le truc, c'est que c'est directement les actionnaires qui ont décidé ça. Ce n'est pas trop le directeur de l'entreprise qui a décidé ça. Et évidemment, ils n'ont pas le droit parce que normalement, les actionnaires n'ont pas d'action directe sur les journalistes. C'est la direction exécutive qui devrait agir sur les journalistes. Au départ, on disait qu'il n'y avait pas de preuves comme quoi c'était effectivement les actionnaires. Ben justement, il y a un texto que Aude Lancelin avait reçu qui disait plein de choses, disait plein de compliments, etc. Sur le talent de Aude Lancelin, sur ses qualités, etc. Qu'elle n'aura pas de mal à retrouver du boulot, même parce qu'elle est jeune, etc. Mais aussi, un petit message très clair, c'est je respecte vos opinions, mais je pense qu'elles ont influencé votre travail. Et donc, Dontacte, elle a été licenciée. Et peut-être que ses opinions ont influencé leur décision. Voilà, c'est ça. Tu disais très clairement ses opinions. Peut-être, mais on n'est pas sûr. Très clairement, ses opinions ont influencé. Donc, à trois titres, c'est une décision qui est plutôt négative, enfin pas très mauvaise. La première éthique morale, l'aspect moral, c'est-à-dire qu'il y a une charte au Nouvel Obs qui a été signée en 2004, qui sépare très strictement la direction et les actionnaires. Et qui dit aussi que les actionnaires ne peuvent pas intervenir sur la vie du journal et doivent laisser complètement libre de parole et garantir le pluralisme des éditorialistes. Un éditorialiste, par définition, exprime ses opinions. Et ensuite, juridiquement, comme peut-être certaines personnes d'entre vous le savent, si vous avez déjà été eu à passer par cette épreuve du licenciement, il faut un entretien préalable au licenciement. Et normalement, on est censé recevoir un recommandé. Tout ça n'a pas du tout été respecté. Et enfin, il y a évidemment cette règle qui fait que, dont je vous parlais tout à l'heure, que les actionnaires ne peuvent pas décider du licenciement d'un journaliste. Mais c'est quand même ce qui s'est passé, enfin, arrête-moi si je dis n'importe quoi, mais c'est ce qui s'est passé à LCI et à Canal+, déjà, quand même. Oui, oui. Ce n'est pas nouveau. Oui, ce n'est pas nouveau. Donc, voilà. Donc, on pensait que le groupe, le monde Nouvel Obs était un peu à l'abri de ce type de fonctionnement. Très clairement, il ne l'est pas. Très clairement, il ne l'est pas. On passe à un autre numéro ? On passe à un autre numéro ? Un. Un. Ah, les blocages. Alors, il y en a plein encore. Vraiment, j'encourage. C'est assez extraordinaire. Donc, il y a toujours le blocage à la raffinerie du Havre. À Uvry-sur-Seine, la déchetterie est toujours bloquée. Il y a eu une grève des agents municipaux à Saint-Brieuc. Dans les écoles, le blocage des cantines a continué. Il y a eu un blocage de l'autoroute de Biriatou. Donc, ça, c'est dans le Pays Basque. 300 manifestants ont demandé le retrait de la loi travail. Il y a eu un blocage encore à la prison de Clairvaux, qui continue. Un blocage aussi aux Pays-Bas, donc à Rondaya, aussi contre la loi travail. L'aéroport Dolna, près de Clermont-Ferrand, a été aussi bloqué. L'accès à l'aéroport. À Rouen, il y a eu le blocage du boulevard de la Marne, au secteur de la gare. Blocage aussi au pont de Beobia. Par contre, je ne sais pas très bien où c'est, le pont de Beobia. Je suis désolé. Peut-être que vous pourriez me préciser. Mais regardez sur Google Maps, je pourrais que vous trouverez... Voilà, Beobia, B-E-H-O-B-I-A. Peut-être que c'est... Je ne sais pas, je ne vais pas essayer. Un blocage à l'usine d'Arc-en-Ciel à Coéron. Et la plairie du Mauve, à Nantes, ce 1er juin, à partir de 7 heures. Il y a eu un blocage aussi de 3 sites de collecte à Nantes. Il y a eu un bouchon aussi à Mont-de-Ville, par les routiers. Et voilà, donc quand même pas mal de blocages à travers la France. C'est des blocages qui se sont passés 100 heures ? Tu as un petit peu d'infos là-dessus ? Alors, en général, ils se passent 100 heures. C'est-à-dire que le blocage dure 4-5 heures. Et ensuite, les manifestants décident de partir. Les 3 quarts, enfin 99% des fois, ça se passe 100 heures. Quand le blocage s'éternise, ou s'éternise ou peut mettre en danger une infrastructure locale, à ce moment-là, l'État ou la région envoie, enfin en tout cas le préfet, ça c'est sûr, envoie des CRS. C'est comme ça que Romainville et Saint-Ouen ont été débloqués hier soir. Les déchetteries de Romainville et Saint-Ouen ont été débloquées hier soir. Mais la plus grande déchetterie d'Île-de-France, qui est celle d'Ivry-sur-Seine, elle est encore occupée. En tout cas, à l'heure dont je parle, voilà. Parce qu'il y a une petite info aussi sur les blocages de la part d'un homme politique. Mais ça, ça fait partie de je ne sais pas quel numéro. Oui, voilà. Mais ça peut aller ensemble, ça peut peut-être s'enchaîner. On en parlera tout à l'heure, si jamais vous tirez au sort ce chiffre-là. Quoique j'ai dû me tromper dans les... Je crois que je me suis trompé. Alors c'est dans le 2. Donc on va le dire dans la foulée, en fait. Et tu as raison. François Fillon a considéré, sur RTL aujourd'hui, que quand il y a un blocage syndical, il faut pouvoir passer au-dessus des syndicats. Donc la démocratie sans les syndicats. François Fillon, candidat à la présidence de la République. Ancien Premier ministre. Ça donne le niveau, quand même. Oui, on a la démocratie sans les droits. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la démocratie, pour eux, si on passe au-dessus des syndicats. C'est très étonnant de la part d'un ancien Premier ministre qui se permette ce genre de choses. Ce n'est pas si étonnant que ça, de la part de... Non, c'est la surenchère, à droite. Je crois que c'est la surenchère qui fera le plus... la déclaration la plus scandaleuse, ou la plus... jusqu'au boutiste, en fait. Ce qui est évidemment dans le sens d'une certaine... dans le sens d'une facilitation, finalement, de débat. C'est-à-dire, plus on est extrême, plus ça permet de sortir du conflit. Voilà, c'est ça, exactement. Non, évidemment, je suis totalement ironique. Évidemment, tu as bien compris. Non, je n'ai pas compris. J'ai dormi pendant 15 jours. Non, non, mais je suis un peu son truc parce que je découvre. C'est nouveau pour moi. On continue. Est-ce que vous avez un autre chiffre au hasard ? 7. 7. Alors, 7, c'est... Ah oui ! Ça, c'est... On ne comprend rien à ton papier. 16 centrales sur 19 ont voté la grève. D'accord. C'est une news de ce soir. C'est vrai qu'au début de la semaine, les centrales nucléaires avaient effectivement commencé à voter les grèves. Il y en avait eu 11 à ce moment-là. Là, ce soir, 16 sur 19, et le vote est encore en cours dans les trois autres. Donc, c'est un ralentissement de la production d'électricité. Donc, ça peut avoir des conséquences sur un certain nombre de villes. Et donc, il va y avoir très clairement, peut-être, des coupures de courant qui vont apparaître en France. Voilà, et la vente de bougies qui va, du coup, flamber. Oui, 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 effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un autre chiffre ? Neuf. Pourquoi on me dit neuf ? J'ai dit entre un et huit. Cinq, ça a déjà été dit. Huit ? Huit. T'en as combien ? T'en as dix ? J'en ai que huit. D'accord. J'en ai que huit. Donc, demain, il y a un rassemblement pour les personnes qui ont été emprisonnées le 18 mai, à Place Saint-Michel, à 12h, à Paris. Et donc, pour les soutenir, voilà, rassemblement demain, pour soutenir les gens emprisonnés le 18 mai. D'accord. Et donc, tu répètes, c'est Place Saint-Michel. Place Saint-Michel, à 12h. Place Saint-Michel, à midi, demain. Voilà, donc, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je crois qu'il y en avait encore une ou deux, non ? Celle-ci, tu l'as dite ? Effectivement, on n'a pas parlé de la 5, qui est la dernière. Non, de la 4. Ah oui, c'est complètement un hasard. D'habitude, on finit toujours par une blague. Et donc là, du coup, on va pouvoir finir par un truc un peu plus sérieux. D'accord. L'Algérie a décidé d'organiser les jours couchés. Puisque le ramadan commence dans quelques jours. Puisque la nuit, de toute manière, ils font déjà ce que tout le monde fait, c'est-à-dire en France, pendant les nuits debout, c'est-à-dire discuter, faire de la musique, palabrer. Donc du coup, pendant la journée, ils ont décidé de faire le jour couché. Et donc, ils appellent tous les fonctionnaires, tous les travailleurs, à rester dormir chez eux. Non, évidemment, c'est une immense blague. C'est paru sur un site qui s'appelle El Mancha, qui est un site algérien, un peu l'équivalent du Gorafi, qui, comme vous le savez, est un site plutôt cynique et qui aime bien les plaisanteries. El Mancha, tu dis. El Mancha, oui. Je crois que c'est El Mancha, qui est plutôt un site humoristique et qui tourne en dérision un peu les infos. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil de la presse algérienne à Nuit Debout. Moi, ça ne me fait pas rire. Ah bon ? Non, je n'aime pas l'humour. Je ne suis pas venue ici pour rire. Et vraiment, je suis outré, quoi. Moi, je trouvais ça drôle. Moi, au début, je me suis dit mais c'est bizarre quand même comme info. Et puis, évidemment, j'ai regardé toutes les autres news. Il y avait une des autres news, c'était une fatwa contre le signe plus. Oui. Voilà, parce que, en fait, la fatwa d'un imam saoudien aurait été faite contre le signe plus parce que le signe plus représentant le signe des croisés et il n'était absolument pas admissible. Donc, ça créait un certain nombre beaucoup de problèmes pour les banques islamistes, islamiques, puisque du coup, ils ne pouvaient plus fonctionner. Donc, ça a bloqué, cette fatwa contre le signe plus, ça a bloqué beaucoup de banques islamiques. Voilà, donc c'était une blague. Quand j'ai vu cette news, je me suis dit, voilà, effectivement, c'est un site qui n'hésite pas à se tourner en délésion. Toujours important de vérifier ses sources pour ne pas finir comme Bernard-Henri Lévy qui cite Patrick Botul comme personnage existant. Voilà, exactement. Oui, par exemple. C'est toujours pratique de faire dire aux autres ce que... Voilà. Et puis d'inventer les informations. Donc, on ne va pas inventer des informations. Toutes les informations qu'on vous a dit ici étaient exactes, même celles des jours couchés, puisqu'elle est issue d'un site, certes parodique, mais elle est quand même issue d'une vraie source. On va passer à la suite à un datagule sur le Tafta qui va donc ouvrir de manière suffisamment informée, qui va vous mettre en appétit pour cette soirée spéciale Tafta que vous allez pouvoir regarder sur TV Debout. Super, merci Mehdi. Merci Marie. Je vais aller faire le cadre maintenant. D'accord, parfait. Bonne soirée. Salut. Et le datagule spéciale Tafta et merci à datagule pour ce prêt d'image. Au revoir. Salut. Salut.